Alors shalom les amis, alors Bézat HaShem ce soir c'est Paracha Haïsara, il y a un événement exceptionnel dans la paracha, on va analyser Bézat HaShem, c'est la naissance d'Ishmaël. Il y a un Balatourim qui est prophétique, vous savez que le Balatourim c'est le tour, c'est le fils du Roche, au Moyen-Âge, il écrit un commentaire incroyable, prophétique. Et c'est le premier Balatourim sur la paracha Toldol de la semaine prochaine, il pose la question pourquoi le dernier passoucle de notre paracha, on parle de la chute d'Ishmaël, qu'Ishmaël il tombera à la fin des temps, il tombera. Et le premier passoucle de la paracha de la semaine prochaine c'est Elé Toldol Tisraq, les descendants d'Israq, Avra Moly d'Atisraq. Il demande pourquoi on a collé ces deux versets, dit le Balatourim écoutez bien, pour te dire que Quand Ishmaël tombera à la fin des temps, Azizmar ben David, le Mashiach ben David viendra, qui est un descendant de l'Ishraq. Le Balatourim nous dit qu'à la fin des temps, la clé de la fin des temps, c'est quand Ishmaël va tomber à la fin des temps, et là le Mashiach viendra, qui est un descendant de qui ? De l'Ishraq. D'abord c'est bizarre, pourquoi c'est Ishmaël qui va naître la fin des temps ? Et pourquoi le Mashiach on l'appelle descendant d'Ishraq ? C'est pas un descendant d'Ishraq, on dit toujours ma chère ben David, pour quel rapport ? Alors on va analyser Bézat Hachem, on va analyser profondément Ishmaël, son rôle, pourquoi on souffre d'Ishmaël aujourd'hui, et quel est le but d'Ishmaël dans ce monde ? Alors je vais vous lire un texte, tous ces textes c'est des textes incroyables. Premier texte c'est Pirke d'Erabilézer, c'est le Midrash le plus ancien, qui a été écrit il y a 2000 ans. Imaginez-vous il y a 2000 ans, Ishmaël n'avait aucune force il y a 2000 ans. Regardez ce qu'il a écrit. Hachem a créé 70 peuples, et le seul peuple avec qui il a mis son nom, Israël, El c'est le nom d'Hachem, mais il y a un autre peuple, Ishmaël. Il n'y a que deux peuples où Hachem a associé son nom, c'est quoi ? C'est Israël et Ishmaël. Maintenant demande le Pirke d'Erabilézer, pourquoi on l'appelait Ishmaël ? Pourquoi on l'appelait comme ça ? Alors c'est écrit dans le passout parce que Dieu a écouté la prière de Hagar. Alors ça colle pas, comment on aurait dû l'appeler ? Shamaël, Shamaël c'est le passé. Ishmaël, le youd en hébreu c'est le futur, littéralement Ishmaël, et Dieu écoutera. Mais ça colle pas, ça colle pas avec le texte. Alors de là il dit le Pirke d'Erabilézer, pour nous dire qu'à la fin des temps, Hachem écoutera les prières de nous, d'Israël, à cause des souffrances que nous infligera qui ? Ishmaël. C'est-à-dire que Ishmaël, le nom d'Ishmaël, c'est Dieu écoutera nos prières à nous, à cause des souffrances que Ishmaël nous fera à nous, à la fin des temps. Vous vous rendez compte ? Donc c'est déjà même dans son nom, il y a finalement la prophétie d'Ishmaël à la fin des temps. La grande question les amis, et c'est la question la plus importante quand on parle d'Ishmaël, vous savez tous comme moi qu'il y a quatre exils, Babylone, deuxième les Perses et les Mèdes, donc c'est pourri, troisième exil les Grecs, c'est Hanoukka, on arrive bientôt à Hanoukka, quatrième exil les Dômes, il demande le Maharal de Prague dans Nermitva, je comprends pas, et l'exil d'Ishmaël où est-ce qu'il est ? Vous n'êtes jamais posé cette question ? Galoute Ishmaël, pourquoi il ne fait pas partie des quatre exils ? C'est une question les amis qui est extraordinaire. Il donne une réponse qui est incroyable le Maharal de Prague. Il dit comme ça, écoutez bien, les quatre exils, la force finalement, la force de nos ennemis, ils viennent d'où ? De nos Averotes à nous. Ça quand nous on fait des Averotes, on va donner la force à nos ennemis de nous dominer, et si finalement, c'est pour ça que la voie, c'est la voie de Yaakov, et les mains, c'est celle des Saves. Quand notre voie est retentie dans les synagogues, les maisons d'études, comme d'ici, alors, les mains des Saves sont liées, mais comme malheureusement, les Juifs n'étudient pas la Torah, ne prient pas comme il faut, et bien Ishmael peut, et Saves, pardon, peut nous faire du mal. Donc regardez, la force des Saves, la force des quatre exils, ça vient de qui ? De nos erreurs. Mais la force d'Ishmael, dit le Maharal de Prague, ne vient pas par nos erreurs. Pourquoi ? Elle vient de qui, la force d'Ishmael ? Vous savez de qui ? Directement, d'Akadosh Baruch. Ishmael, il a le nom d'Hachem qui est dans son nom. Sa force, ça ne vient pas de nos fautes. Sa force vient d'Hachem. Même si Israël est bien, ça ne va pas détruire Ishmael. Ishmael a une force à part entière. Pourquoi il a une force à part entière ? Il dit le Maharal de Prague, il dit parce qu'il est le fils d'Abraham, il a le Srutavot, il a eu la bracha d'Abraham. Et c'est vrai que les amis, on doit reconnaître que Ishmael n'a rien à voir avec les autres peuples. Les autres peuples, c'est l'athéisme. Ils se battent, entre guillemets, contre Dieu. Alors qu'Ishmael, toute la journée, toute la journée, il parle de Dieu. Il prie cinq fois par jour, il font des choses pour Hachem, pour Allah, Allah, Allah. Donc finalement, c'est vrai que la royauté d'Ishmael, la vérité, n'a absolument rien à voir avec les guillemets. Les guillemets, de manière générale, c'est l'athéisme. C'est le fait d'aller contre Dieu. Ishmael, au contraire, il veut développer, a priori, l'unité divine. D'ailleurs, regardez, vous allez être choqués. Dans la paracha, on parle de tous les princes d'Ishmael. Comment on les appelle les princes ? Il a douze princes. Nous, on a douze tribus, il a douze princes. Comment on les appelle ? Non. Comment on les appelle ? Les Nessim. Un Asi, c'est un prince, c'est quelqu'un de grand. Ram Benissa. Alors que les princes d'Ishmael, comment on les appelle ? Les Aloufim. Aloufim, littéralement, les chefs des Myriades. La Gemara demande. Pourquoi ? C'est pas juste pourquoi les chefs de l'Ishmael, on les appelle les Aloufim, et les princes d'Ishmael, on les appelle les Nessim. C'est ce que dit la Gemara ? Parce qu'Alouf, 1000, c'est le contraire de 1. Il dit que les princes des Saves, ils s'opposent à l'unité divine. On les appelle Aloufim, ils veulent détruire l'unité divine. Alors qu'Ishmael, lui, il respecte l'unité divine. C'est un Asi. Et donc, même au niveau de la Laqa, vous le savez, une mosquée, on a le droit d'aller. Bon, c'est dangereux, mais imaginez qu'il n'y a pas de danger, tu vas les mêmes prêts dans une mosquée. T'as le droit. Parce que l'unité, l'unité d'Hachem, elle est respectée. Une église, tout le monde le sait. On n'a pas d'entrée dans l'église parce que la trinité, etc., pour nous, c'est une forme d'idolâtrie. Donc on voit que Ishmael, il a une force et qu'il respecte l'unité divine. Et contrairement, finalement, à Esav. Autre force d'Ishmael, regardez bien. Il dit le rafraim vital. Vous êtes prêts ? Vous avez la ceinture de sécurité ? Il dit. Les quatre exils sont comparables à des animaux. Vous savez, dans le septième chapitre de Daniel, chaque exil compare à un animal. Alors que Ishmael, lui, il est comparé à qui ? À un homme, pas à un animal. Donc il est plus grand que les autres. Pourquoi ? Et là, regardez ce que dit le rafraim vital. Il dit parce qu'Avram, d'abord, il est le fils d'Avram, et il est à la Britmila. Et il est appelé dans la Torah Père et Adam. C'est un homme sauvage. Mais c'est un homme. C'est-à-dire qu'il rentre quand même dans la catégorie de Adam, d'homme. Alors que les autres, ils n'ont même pas le mérite de s'appeler homme parce qu'ils vont s'opposer finalement à l'unité divine. Néanmoins, il y a un problème dans sa Britmila et heureusement pour nous. Vous savez que la Britmila, il y a deux étapes. D'abord, on coupe. Et après, il y a la pria, on retourne. Or, Ishmael, il n'a fait que la première étape. Et quand son père l'a appelé, viens, je te fais la deuxième étape, il a eu tellement mal qu'il est parti. Il n'a pas voulu faire. Donc il n'a pas eu la pria. On n'a pas retourné. Or, d'après l'alaha, un enfant, quelqu'un qui fait la Britmila, vélo, mal, vélo, para, quelqu'un, on lui a fait la Britmila mais on ne l'a pas fait la deuxième étape, qui l'a ou l'hommage, c'est comme s'il n'a pas la Britmila. Mais ça lui donne quand même un mérite. Donc regardez, il a la Emouna. N'oubliez pas qu'il vient, même son nom, ça vient de la prière de sa mère. Il a le nom d'Hachem dans son nom. Il est considéré comme un homme. On a dit qu'il a la Britmila. Il a appelé un Nassi. Donc ça fait quand même beaucoup de choses extraordinaires qu'il a Hachemel. Et pourtant, la Torah l'appelle Père et Adam, un homme sauvage. Rashi nous dit à plus de 1000 ans, ce sont des voleurs. Ils habitent dans le désert, ils veulent tout le temps attiser la haine de tout le monde contre eux. Incroyable. Il y a 1000 ans, il y a écrit ça, Rachid. Alors, comment on peut comprendre Père et Adam ? D'abord, on a un problème, les amis, dans le texte. Quand je donne un adjectif, Dan, je vais dire Dan Benisti, il est beau, il est khacham. Comment je dis ? Je dis Adam khacham. Adam y a fait l'adjectif, il a prêt. Alors là, on dit Père et Adam. On a dû dire Adam Père. Vous êtes avec moi ? Là, on dit littéralement français, c'est un sauvage homme. Alors, il dit, le Rav Shimshon, Rav Ali Eir, il dit que, parce que l'essentiel, c'est Ishmael, ce n'est pas Adam, c'est Père. C'est d'abord un sauvage avant d'être un homme. C'est d'abord un sauvage. Et Père, il dit également, ça vient de pire de ça. C'est une explosion. Explosé, dans le sens, il veut tout le temps se répandre. Il veut tout le temps conquérir. Père et Adam, c'est quelqu'un qu'il n'est pas capable de lui mettre des limites. Autre chose, vous savez que la Torah nous raconte le sport préféré d'Ishmael. Qui peut me dire le sport préféré ? Le tennis. Ce n'était pas le tennis ? C'est les flèches. Chazak. La Torah nous dit, Rové Cachette, c'est un archer. Franchement, Raphaël, la Torah, elle ne raconte jamais des choses qui ne servent à rien. Qu'est-ce que ça peut me faire qu'Ishmael, c'est un champion de tennis ou un champion de voler ou un champion de tir à l'arc ? La Torah ne raconte pas des choses tam. Donc, il y a un message profond. Les hachamis nous disent, regardez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du tir à l'arc déjà ou pas. C'est vrai, Bruno ? Wouah ! Champion du monde aussi, Laurent ? Laurent Berbi. On a des champions du monde du tir à l'arc. Alors, vous savez que le tir à l'arc est le seul sport que si tu tentes très 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 fort, la flèche, elle va partir tellement loin que tu ne la vois même plus. si tu es vraiment comme Laurent Berbi comme ça. Tu ne la vois même plus tellement tu vas la lancer loin. Alors, tous les autres sports, non. Tous les autres sports, tu le lances loin mais tu le vois. Mais l'arc, il a une force spéciale d'aller au-delà du champ de vision. Eh bien, regardez, c'est ça Ishmael. Ishmael, il n'a pas de limite. De même que la flèche, tu ne la vois plus, elle est illimitée. Eh bien, Ishmael, on n'arrive pas à lui mettre des limites. Regardez, c'est très marrant. Regardez aujourd'hui, les Etats-Unis qu'on essaie d'imposer la démocratie à l'Irak, à plein de pays. Ça ne marche pas, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Il dit, mais laissez-nous tranquille. On ne veut pas, ce n'est pas pour nous. On ne peut pas limiter Ishmael. On voit bien, regardez tous les traités qu'on essaie de faire. Ça ne peut pas marcher parce que c'est contre sa nature. Dans le Khafet Sraïm, il faudrait l'afficher à la Knesset pour tous les partis de gauche en Israël. Regardez le Khafet Sraïm, c'est qu'il a écrit. Il demande Khafet Sraïm il dit le Khafet Sraïm ne crois pas que tu peux changer Ishmael. Ne crois pas que c'est quelqu'un que tu peux asseoir à la table des négociations. Allez, on va faire la paix, on va s'arranger. Ça ne marche pas. On le voit, on le voit de nos yeux. Regardez tous les traités. Ça ne marche pas. C'est impossible. Celui qui ne connaît pas la nature d'Ishmael, il dit, c'est comme tout le monde. Je peux m'arranger avec lui. On ne peut pas s'arranger. Vous voyez bien, c'est impossible de s'arranger. C'est contre sa nature. Il dit le Khafet Sraïm il sera jusqu'à la fin des temps il sera toujours un homme sauvage parce que c'est sa nature qu'il n'est pas capable finalement d'accepter d'accepter finalement des limites. Alors vous êtes prêts les amis ? Je vais vous lire un texte qui est écrit dans le Zohar HaKadosh dans un paracha Vaira. Un texte qui est incroyable. Ouvrez grand vos oreilles. Le verset il dit Ishmael, Abraham il a béni Ishmael. Il a pris Hachem. Il a dit Ilou Ishmael il vive devant toi. Quand Rabbi Rhea vous savez Rabbi Rhea c'est celui qui écrivait le texte du Zohar de Rabbi Shem de Bar Yochai. Rabbi Rhea quand il lisait ce verset vous savez ce qu'il faisait ? Il pleurait. Parce qu'il comprenait ce que ça veut dire. Et il disait malheur à ce temps où Agar a enfanté Ishmael. Et il disait malheur au temps où Hachem a béni Ishmael. Parce qu'Hachem l'a béni. Et après il dit qu'il a fait la Brit Milah avant même Ishmael. Et ça ça va être une accusation contre nous. Parce qu'il a fait quand même la Brit Milah avant même Israël. Et regardez ce que dit Rabbi Rhea. Écoutez bien. Arba Meot Shana pendant 400 ans. Il y a l'ange d'Ishmael il a un ange Samael qui était dans le ciel. Il a demandé à Hachem. Il a dit à Hachem minimal celui qui a la Brit Milah est-ce qu'il a une part avec toi ? Il a une part dans la Gnusha ? Hachem dit bien sûr. Et là il y a une accusation. Il dit alors Ishmael Ishmael il a fait la Brit Milah. En plus on va pas mentir il a un grand mérite il avait 13 ans. Il n'était pas obligé il aurait pu il a accepté de faire la Brit Milah. Alors il dit pourquoi tu lui donnes pas de Khelek ? Pourquoi t'as donné la terre d'Israël à Yitzhak ? Et Ishmael tu lui donnerais alors qu'il a accepté de faire la Brit Milah il a un plus grand mérite. Alors réponse d'Hachem Yitzhak il a fait la Brit Milah comme il faut les deux étapes alors que lui non. Le Midrash nous dit que je vous ai dit la deuxième étape il a pas voulu que son père il a tellement eu mal il est parti il a dit je veux pas aller soin tranquille. Donc il a fait que la première étape mais quand même il a un mérite Hachem il récompense chaque mérite. Donc Hachem va donner maintenant la récompense à Ishmael qu'il a fait quand même la première partie de la Brit Milah. Et là écoutez ce qu'est écrit dans Zohar HaKadosh. Bah c'est qu'est-ce qu'il a fait HaKadosh Bochou ? Hachem a éloigné Ishmael de la sainteté mais il lui a donné une part dans la terre d'Israël. Comment ? Il a 2000 ans ce texte donc il y a 2000 ans Ishmael vous savez n'était pas du tout dans la terre d'Israël. Vatidim, Béni Ishmael, Ischlot, Barès regardez ce que dit Zohar. Dans le futur Ishmael est amené à dominer la terre d'Israël quand elle sera vide de tout. Discussion. Première explication on voit que ça correspond à l'historique quand la terre est vide des juifs. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire vous savez que l'Empire Ottoman Ishmael ont dominé la terre d'Israël pendant des centaines d'années. Des centaines d'années l'Empire Turc l'Empire Ottoman des centaines d'années c'était Ishmael et les juifs on n'était pas là. D'ailleurs ils ont essayé de faire pousser des choses dans la terre d'Israël ils n'ont pas réussi à cultiver la terre mais ils ont essayé pendant des centaines d'années. Donc ils ont dominé la terre d'Israël quand la terre était vide des juifs. Mais il y a une deuxième explication les amis qui dit Kishmael quand est-ce qu'il peut nous attaquer en Israël quand la terre elle est vide de Torah. Quand malheureusement nous on ne fait pas la Torah à l'émisode comme il faut la terre elle n'est pas remplie de Torah et bien malheureusement ça donne un argument à Ishmael de dire attend Dieu il a donné la terre d'Israël pour qu'on fasse la Torah mais si on est dans la terre d'Israël et qu'on ne respecte pas la Torah on ne peut plus y rester comme c'est écrit dans la Torah la terre nous vomit. Alors là Ishmael a le droit de venir de dire attend dans ce cas là Israël dégage ils n'ont plus le droit de rester c'est moi qui prends la terre d'Israël. Donc ça c'est un mérite pour eux quand nous on ne fait pas ce qu'il faut. VN et regardez ce que dit le Zohar il y a 2000 ans ils vont empêcher les juifs de revenir dans leur terre jusqu'à ce que leur mérite soit fini. Vous savez qu'à chaque fois que les juifs veulent revenir en terre d'Israël qui nous empêche ? Ishmael quand on veut revenir pour qu'on soit le deuxième temple avec Edra Nechemiah c'est Ishmael qui va venir pour nous empêcher de revenir. Quand je vous rappelle la guerre de 48 pourquoi ? Pourquoi ils ont fait la guerre en 48 ? Parce que justement Issaac c'est un danger création d'état d'Israël c'est à dire que les juifs vont revenir en masse et c'est un danger pour Ishmael donc direct tac ils nous attaquent ils ne veulent pas nous laisser créer l'état d'Israël et cette guerre miraculeuse vous savez que la guerre de 48 on n'avait rien on était on avait tout le monde nous donnait aucune chance c'est une guerre miraculeuse on n'avait quasiment pas d'armes comparé à toutes ces armées et on a gagné Akash Proun nous a fait gagner cette guerre miraculeuse toujours quand on revient en Israël qui c'est qui veut nous empêcher ? et bien c'est toujours et bien c'est finalement c'est Ishmael on voit de là les amis que où est le problème d'Ishmael ? vous savez la grande différence entre un juif entre un Ben Israël et un Ishmael et là on arrive au point clé les amis regardez nous on a les mitzvahs Hachem nous donne un ordre on doit annuler notre volonté pour faire la volonté d'Hachem t'as envie de faire une faute tu te retiens Hachem t'en donne de faire une mitzvah tu vas annuler ta volonté pour faire la volonté d'Hachem Ishmael lui il n'est pas capable de brider ses instincts il ne peut pas c'est plus fort que lui donc qu'est-ce qu'il fait ? il va faire toute la vérode qu'il a envie mais quand il le fait il le dit je ne le fais pas pour moi je le fais pour Allah il le fait pour Hachem il va tuer il va voler il va faire toutes les pires fautes pourtant dans sa Torah également c'est interdit dans le Coran également c'est interdit mais il le fait Kaviyachol pour Akkadosh Boho vous savez où s'écrit tout ça ? un Rashi que tout le monde connait Rashi dit que quand Abraham il a invité les trois anges c'est pas que ce sont des anges Rashi dit qu'il croit que ce sont trois arabes Shemishtar Habim à la Faraglen qui se procèdent devant la poussière de leurs pieds vous comprenez ce que dit Rashi ? c'est que ce n'est pas un idolat qui se procèdent devant la poussière des pieds je veux bien accepter qu'un idolat se prosterne devant une idole mais c'est à quoi se prosterner devant la poussière de ses pieds ? explication exceptionnelle écoutez bien il dit quoi ? c'est quoi les pieds ? les pieds c'est la bassesse de l'homme mais les pieds c'est également là où il veut là où tu veux aller tu marches avec tes pieds Ishmael il va là où il veut il fait ce qu'il veut mais quand il le fait il se prosterne devant qui en réalité ? devant sa propre volonté en réalité Ishmael c'est le plus grand idolâtre parce qu'il idolâtre qui ? sa propre volonté il va là où il veut et il se prosterne devant la poussière de ses pieds traduction il se prosterne devant sa propre volonté c'est ça le mensonge le mensonge extraordinaire d'Ishmael Ishmael de manière extérieure il craint Dieu il fait les 5 prières par jour tu crois qu'il va faire des choses extraordinaires ? ça c'est le côté extérieur mais au fond il fait toutes ses passions que ce soit dans l'immoralité dans le tuer dans le vol il fait tout ce qu'il a envie mais il le fait soi-disant au nom d'Akadash Boko ça c'est le plus grand bluff c'est le plus grand mensonge de l'histoire alors que nous un ben Israël il a envie de faire une faute mais il annule sa volonté devant Akadash Boko et bien c'est pour ça les amis par le mairie de qui viendra le Mashiach ? par le mairie de qui ? Yitzraq c'est ça qu'a dit le Balatouim je reviens au Balatouim le Balatouim il a dit qui c'est qui va provoquer la fin des temps ? Ishmael quand Ishmael tombera la fin des temps qui viendra ? le Mashiach ben Yitzraq on a demandé pourquoi le Mashiach ben Yitzraq ? Abraham c'est Chesed les arabes ont beaucoup de Chesed ils ont été beaucoup de Chesed Yitzraq c'est quoi ? c'est Midatadine c'est quoi Midatadine ? Midatadine c'est tu es capable d'annuler ta volonté pour Hachem comme Akedat Yitzraq il est capable de dire je donne ma vie pour Hachem t'as envie de faire une avera ? je te retiens t'as pas envie de faire une mitzvah ? tu dis Hachem il m'a ordonné ? je vais annuler ma volonté pour faire la volonté d'Hachem ça c'est quoi la Midat ? Midat Yitzraq Avino et bien le Mashiach qu'est-ce qui va faire venir le Mashiach ? vous savez qui ? c'est Ishmael quand on va comparer Ishmael et Israël Ishmael il n'est pas capable de brider ses instincts il va laisser place à tous ces tavotes mais il va le faire soi-disant pour Hachem alors que nous on va montrer la vraie Mouna c'est quoi la vraie Mouna ? la vraie Mouna c'est Yitzraq c'est Midatadine c'est je suis capable d'annuler ma volonté pour Hachem et bien quand nous on sera capable d'avoir cette Midat d'Yitzraq Avino quand nous on sera capable d'avoir cette Midatadine d'être capable de dominer nos tavotes nos envies d'annuler notre volonté pour Hachem et bien quand on fera ça et bien là automatiquement ça va entraîner que Ishmael tombera à la fin des temps et ça amènera à la Géoula tout ça regardez tout ça c'est une phrase du Balatourim ce que dit Balatourim pourquoi on a collé le dernier passouk de la paracha et l'étoile de la paracha de la semaine prochaine dit Balatourim parce qu'à la fin des temps quand Ishmael tombera pourquoi il va tomber parce qu'on va voir que c'est du bluff on va voir qu'au fond il ne fait pas la volonté d'Hachem il dit que c'est pour Dieu mais ce n'est pas pour Dieu ce n'est pas vrai il le fait pour lui il le fait pour réaliser ses instincts il ne le fait pas pour Dieu et bien quand Ishmael va tomber à la fin des temps le Mashiach que nous on va dévoiler le Mashiach Ben Yitzhak parce que quand on va venir le Mashiach par le mérite que nous on va prendre la mida d'Yitzhak encore une fois que je suis capable d'annuler ma volonté pour Akkadosh Bochou alors qu'on ait le mérite les amis chacun de réaliser ça et par le mérite que chacun d'entre nous on est capable d'annuler notre volonté pour faire la volonté d'Hachem et bien on méritera que le Mashiach Ben Yitzhak viendra et on verra la chute d'Ishmael à la fin des temps Shabbat Shalom